Bonjour, je suis Florent Plisson pour Ors et Cam. Nous allons donc interviewer les gens pour cette ouverture de saison. Le spectacle a été Slameur Public, présenté par la troupe 129H. Cette saison où il y a 37 spectacles de quantité de qualité, il y a de quoi rester sans voix. Ça, ça s'est placé. Je voudrais encore garder le micro pour dire quelques mots. Je remercie en tant que maire tous ceux qui s'investissent sur toute la saison culturelle. En particulier le collectif dont Michel vous parlera tout à l'heure avec le CRD, l'AMJC et les services de la ville. Mais aussi tous les acteurs qui par ailleurs interviennent dans le domaine culturel. Et la deuxième chose c'est... Carnet de saison, et j'espère que vous l'avez tous reçu dans vos boîtes aux lettres, enfin tous les orséens, avec le magazine de septembre. Sinon, vous pouvez le trouver, bien sûr, dans tous les lieux culturels de la ville, à la mairie. Vous pouvez aussi le télécharger à partir de l'internet municipal, qui est très au point, qui fonctionne bien. Et ce carnet de saison vous donne l'ensemble des 37 spectacles programmés. Le collectif 129H, c'est la compagnie qu'on accueille ce soir. Donc c'est un collectif qui vient de Saint-Denis, et qui est le collectif qui a travaillé dans les ateliers d'écriture, dans les quartiers populaires de Saint-Denis. Et qui ont fait découvrir Grand Corps Malade. Donc c'est tous ces ateliers qui vont vous présenter ce spectacle, qui est pour moi très bien, très beau. Et où on aura besoin de votre participation. Voilà, j'en dis pas plus. Grand Corps Malade. Bienvenue à Slammeur Public. On est ouvert 7 jours sur 7. De 8h à 17h. Si t'es en retard, attends le second 7. On accepte les espèces et les chèques. Et non, on n'admet pas les chèques. T'es satisfait ou remboursé ? On apprécie le boulot lorsqu'il est impec. Bienvenue dans notre... Alors monsieur, avez-vous lu le programme de saison qui a été fait ? Pendantier. Pendantier. Non, juste le début, mais j'ai pas tout à fait eu le temps. Je ne l'ai pas lu, hein. Ah, comme bien des gens. Regardez avec attention. Virginie, pour cette première demande, et merci beaucoup de la formuler, quelles lettres souhaitez-vous écrire ? Je voudrais changer de travail. J'aimerais quitter l'école. Je voudrais adresser une lettre à une de mes peurs en particulier. J'aimerais que le gouvernement arrête de m'écrire. Parce qu'à chaque fois qu'il m'écrit, taxe d'habitation ou impôts, il faut toujours que je débourse. Donc j'aimerais qu'il s'arrête. Je me la sens bien. Ouais ? Je sens que... La lettre de voyage, je peux la gérer. Ouais, ouais, c'est le plus grand voyageur de nos trois en tout cas. D'oriane, je vais m'occuper de votre lettre. La faire, je vais le faire. Je vais le faire, ok. Vous savez, c'est ce qu'on veut dire dans le fond de l'institulé ? Je vais chercher un destin au fond de mes intestins. Je me disais fou que j'enqueste un, que je goûte de ce festin. Infesté de tout malsain, je remettais ça au lendemain. Trouvez le jour au portant, reporté au prochain matin. J'étais devenu un pro, un prophète, tu ne fais de rien. J'étais devenu accro, à la flemme et aux joints. Qu'avez-vous pensé de ce spectacle qui a été présenté pour l'ouverture de saison ? J'ai beaucoup aimé parce que je ne connais pas le slam. Je ne connaissais pas le slam. Donc j'ai découvert, je trouvais ça très intéressant. J'ai beaucoup aimé les artistes. C'est le début de la fin. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai pensé un peu la même chose, mais on a eu beaucoup de plaisir de toute façon. Voilà. Est-ce que vous recommanderiez ce spectacle à des gens extérieurs ? Oui, pourquoi pas. Ce n'est pas des choses auxquelles je suis habitué. C'est difficile de répondre. Sinon, c'est un exploit, j'allais dire, technique. Parce qu'il faut parler à cette vitesse-là. Voilà. Déjà, très bon spectacle. C'était vraiment bien. Maintenant, on aurait quelques questions. Déjà, pourquoi un spectacle sur le slam et sur tout cet environnement ? Alors, en fait, historiquement, le collectif Sans Latte aux Faches, c'est le premier collectif de slammeurs. C'est-à-dire qu'on est les premiers à s'être réunis en groupe pour monter des initiatives autour de ce mouvement. Ça a commencé en 2001. On a créé des scènes ouvertes, puis très vite des ateliers et des spectacles, puis des albums mis en musique, etc. Et donc, ce spectacle, c'est un peu l'aboutissement de dix ans de collectif et d'initiative autour du slam. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi le thème des lettres et de la littérature orale. D'accord, très bien. Et donc, vous faites vos textes vous-même directement quand quelqu'un vous donne un thème ? Alors, il faut savoir que j'écris tous les textes du collectif. C'est important. Non, en fait, on ne peut pas vraiment répondre à ta question. On a une recette, c'est la nôtre, concernant les manières dont on peut gérer ces demandes de lettres. Mais ce qu'il faut que tu saches impérativement, c'est qu'on peut répondre à n'importe quelle demande de lettres. C'est assez impressionnant, c'est assez impressionnant, en tout cas, ce que vous faites avec ces demandes et avec ces lettres. Est-ce que vous avez été content de jouer dans cette salle ? Je ne sais pas, je pense que c'est la première fois. On est toujours heureux de venir à Strasbourg et c'est vrai que c'est une belle ville. Et surtout quand on peut manger de la choucroute. Et puis le centre est vachement mignon, c'est clair. Moi, je crois que c'est une histoire d'ambiance, une histoire de partage avec un auditoire qui accepte à un moment précis, sans forcément l'avoir décidé avant de partager quelque chose avec des artistes. C'était bien quoi. Pour donner un peu de même. On va répondre vraiment aux questions. C'est quoi la question ? Je demandais si vous étiez content de nous faire. Oui, très vite. C'était peut-être trop court. Non, oui, on est super content. À chaque fois qu'on a l'occasion de pouvoir jouer quelque part, on est super content. Puis surtout quand on arrive dans ce beat qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas. Nous aussi, le but, c'est de mettre un peu notre spectacle à l'épreuve. Il faut savoir que ça nous arrive d'arriver sur certaines scènes et de faire notre date et se rendre compte qu'il y a des demandes qu'on n'a pas forcément répondues de manière assez satisfaisante pour chacun d'entre nous. Et donc, ce qui nous amène forcément, nous, à peaufiner, à bosser notre truc. Là, je crois qu'au montage, c'est le bon passage. Il va falloir couper un petit peu avant et conserver cette partie-là et couper un petit peu après. Mecca.